Générique Bonsoir et bienvenue pour ce 24e épisode d'Anime Time Pour finir le mois je me suis dit pourquoi pas finir sur un des animés coup de coeur du moment Pour finir le mois il s'est dit pourquoi pas finir sur un animé de fragile Ferme ta gueule tu sais même pas de quoi ça parle Diantre ? Mais quel est donc ce langage ? Fermez tous vos gueules C'est parti pour Danzaibunri no crime age Danzaibunri no crime age Est un célèbre créé par Tatsuhiko Higaki Qui raconte l'histoire de Kiri Aumura Un jeune adolescent qui a une particularité C'est que depuis qu'il est tout petit il adore couper les cheveux des gens C'est un fétichiste des cheveux On sait pas trop pourquoi depuis qu'il est petit il a une paire de ciseaux avec laquelle il coupait toujours les cheveux des gens Vous la sentez venir l'histoire de merde ? On avance un peu dans l'histoire A son collège une de ses amies lui raconte une légende comme quoi il y aurait une fille fantôme aux longs cheveux Qui vivrait dans une vieille maison blanche en haut d'une colline Evidemment il va la rencontrer et il a l'air con Il s'est cogné la tête contre une vite sans aucune raison De plus il a commencé à s'exciter comme une bête Lorsque Iwai Mushanokoji lui a dit qu'elle aimerait bien que Kiri coupe ses cheveux Problème Bon déjà c'est pas un fantôme donc ça au moins c'est bon Suite à une malédiction dont je tairais les origines les cheveux d'Iwai ne peuvent pas être coupés La grosse blague évidemment Kiri va finir par réussir à les couper Mais on ne vous dira pas comment Juste que c'est très glauque Et aussi que Iwai va donner le surnom de Donzai Bunri No Crime Eiji à Kiri et à sa paire de ciseaux Je vous laisse comprendre pourquoi en regardant directement l'animé Donzai Bunri No Crime Eiji est paru en manga de 2009 à 2015 L'adaptation en animé par le studio Gokomi fut diffusée en 2013 L'animé comprend uniquement 13 épisodes Et pour conclure sur cet animé il est très poignant Il est un peu long au démarrage L'intrigue elle aurait pu être beaucoup plus rapidement développée Le background est assez creux On a énormément de personnages secondaires qui ne servent à rien Et qui prennent du temps à l'écran sans aucune raison Autre chose malheureusement c'est la fin Même si on a le droit à une fin qui est plus que correcte Il faut admettre que ce qui est à la fin et qui fait espérer une deuxième saison Bah ça fout le seum Mais ça n'empêche pas qu'on puisse apprécier cet animé qui reste graphiquement très bien Et qui reste très cohérent à chacun de ses épisodes N'est-ce pas Baka Test ? Pour ma note personnelle on partira sur un 4 étoiles et demi C'est un très bon animé Mais il a quand même ses petits défauts qui lui retirent des points Voilà c'est tout pour cet épisode d'Anime Time J'espère qu'il t'a plu Si tu veux plus animé comme Donzai Bunri No Crime U Edi Le petit i en haut à droite tu cliques sur le plus 1 Et si t'en veux moins le petit i en haut à droite toujours Et tu cliques sur le moins 1 Si la vidéo t'a plu comme d'habitude n'hésite pas à partager, t'abonner, liker Me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Snapchat C'était Hunter On se retrouve le 10 avril pour le 25e épisode d'Anime Time Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !